Yo la Justice League, à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. C'est la période de Noël et avec le Covid, nous avons toujours les boules, ou presque. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de self-defense et plus particulièrement du maître, Frank Ropers. Parce que que dire, sur certaines de ses vidéos, il y en a un. Bon, c'est pas une attaque directe, j'ai rien contre Frank, etc. avec ses entraînements d'élastique de série unique. Ça aussi, on y reviendra là-dessus, parce que Dieu sait que pour devenir guerrier, il ne faut pas s'entraîner avec des élastiques, mais plutôt avec de la fonte, des vrais poids et surtout des exercices polyarticulaires et des exercices d'hommes ou de femmes. Tu vois, guerrier, guerrière, on aime le progrès sur la chaîne, tu sais bien. Bon, j'arrête de te faire mariner plus longtemps, comme à mon habitude, et on va surtout décortiquer cette petite vidéo, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là ? À part du bullshit, bien sûr, parce que là, je ne vais pas parler chinois, tu vois, Covid, tout ça, parler chinois, c'est un petit jeu de mots. Donc, on ne va pas parler chinois. Simplement, qu'est-ce que je vois là-dessus ? Je vois simplement un élève qui est totalement soumis à son maître aussi bien physiquement que psychologiquement. Déjà, le coup de poids qu'il envoie, je suis désolé, ça, ce n'est pas un coup de poids. Qu'est-ce que c'est que cette posture, déjà ? Le mec, au moment où il frappe, il ravance sa jambe droite. Mais tu as appris ça où, toi ? Tu as appris à mettre un coup de poids comme ça ? C'est bizarre, quand même, non ? Surtout le coup de poids, et quel est le but de cette attaque, à part s'arrêter à 20 ou 30 cm du maître ? Bah rien, ça ne sert strictement à rien. Cette pose aussi, qu'est-ce que c'est que cette pose là, les deux mains là ? J'ai l'impression de voir le film Karate Kid aussi, tu vois. Parce qu'avec ce genre de garde, quand même, tout le bas est ouvert, le foie, le plexus ou la rate, c'est facile à toucher. Quoique, avec ce style de position, là, je serais tellement mort de rire que c'est clair que le mec aura gagné le combat sans me toucher. Non, allez, plus sérieusement, regarde un peu ça. On aura décortiqué le coup de poids, donc là, au moment où il frappe, il ne veut pas le toucher. Il ne veut pas le toucher, je suis désolé. Une attaque, si vous voulez vous entraîner comme de la bagarre, de l'agression de rue, il faut vous entraîner comme si ça allait arriver. Pour tous les pratiquants, les gars, ce genre de choses, ça ne fonctionnera, mais jamais de la vie. Si vous voulez pratiquer, c'est comment ? Si vous voulez vous entraîner, c'est avec des protections, c'est avec des drake-poo. Donc d'abord, vous mettez un casque, des gants, des protège-dents, et ensuite, il y en a un qui attaque et l'autre se défend, ou vous attaquez tous les deux. Mais il faut avoir de réelles attaques, pas des coups qui s'arrêtent à 20 cm. Tout le monde peut le faire. Regarde Hitman, dans le film Hitman, d'un moment, il se va contre 4 gars, et les attaques s'arrêtent clairement à quelques centimètres du visage, voire à 10 cm du visage. Mais c'est normal, mettez-lui 4 gars comme ça, c'est normal qu'il va savoir gérer. Maintenant, mettez-lui un gars qui veut réellement lui péter les dents, là, c'est autre chose. J'ai un peu relevé ma casquette. Bon, vas-y, pour bloquer un vrai coup de poids, un vrai coup de poids, c'est quoi ? C'est un peu comme je le montre avec mon frère. Je lui rentre dans sa garde, donc je lui rentre clairement dans l'art, et il ne sait pas ce que je vais faire. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Et là, j'avais montré comment également bloquer un coup de poids, simplement relever les coudes avec des réflexes conditionnés, etc. Il faut pratiquer. Et la méthode que je montre, ce n'est pas la mienne, elle existe depuis des années. Simplement, le petit tuto que je montre, il est de loin plus utile que ce genre de vidéo-là. Là, c'est carrément... Encore une fois, je le dis, c'est dangereux, voire même meurtrier. À pleine vitesse, cette fois-ci, ça va ? Bref, voilà. Dans la vidéo, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire le coup de poids qui n'est pas un coup de poids, la jambe droite qui est vers l'avant. Moi, je ne sais pas, la notion d'équilibre, etc. C'est un peu bizarre. Tu vois, je lui fais à peine ça, une petite pichenette. Il s'envole, le gars. Ça se voit, il a zéro équilibre. Je le pousse comme ça sur le côté. C'est fini. Zéro équilibre. Quoi d'autre ? Puis, il a des mouvements inutiles et farfelus. Tu n'as jamais le temps de faire ça dans une attaque. Crois-moi. Et puis, ensuite, il n'a qu'une droite, le gars. Il n'a pas une gauche. Tiens, il n'a pas... C'est bizarre, quand même. Voilà. Il n'y a pas qu'un coup dans une bagarre de roue. Il y en a plusieurs, non ? Voilà, ce n'est pas réellement un débunkage, mais je voulais simplement mettre la main à la pâte, ma pierre à l'édifice pour dire que n'écoutez pas ce genre de connerie, les gars. Ça peut être meurtrier. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent, ok, je fais des vidéos top, etc. pour me faire un peu de thunes, pour gagner un peu d'argent parce que les temps sont difficiles. Mais ça fait des années que je pratique et je ne peux pas conner ce genre de choses. Allez, bon, comme je dis, ce n'était pas une attaque. Je n'ai rien contre Franck. Continue tes vidéos, Franck. L'air de réel t'aspire énormément de monde. Mais montre un peu des choses un peu plus utiles et des choses qui ne fonctionnent réellement pas ce genre de choses, s'il te plaît. Allez, sur ce, frérot, je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie en sens propre. Comme mon figuré, je te souhaite encore une fois de très bonnes fêtes. Et quant à moi, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501